Le circuit de la route de l'esclave est porté par le Conseil Général de la Guadeloupe dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale et s'inscrit dans le droit fil de la démarche initiée par l'UNESCO. En 1883, Victor Schelcher offre une partie de ses collections au Conseil Général de la Guadeloupe afin que soit fondé un musée, premier du genre sur l'île. Ce don, complété de dépôts consentis par l'État, consistait en un assemblage hétéroclite d'œuvres et d'objets divers qui tendaient à l'évocation universaliste de l'histoire des arts occidentaux. Victor Schelcher poursuivait là son ambition de permettre à tous d'accéder à la culture dans son acceptation la plus large. Le musée fut inauguré le 21 juillet 1887. L'exposition permanente permet au public, outre les collections originelles, de découvrir l'histoire de l'esclavage à travers l'action abolitionniste de Victor Schelcher. La route de l'esclave est un projet que nous construisons ensemble. Il appartient à tous d'utiliser et de faire vivre cette mémoire pour mieux appréhender le futur. Sous-titrage bye !